Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 5 mai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre empereur français, évidemment vous savez bien de qui je parle, c'est l'anniversaire de la mort de Napoléon Ier, qui meurt le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, qui est ému du Royaume-Uni, un petit caillou pourri à l'ouest de l'Afrique, où Napoléon était totalement isolé, tout seul, évidemment, il s'ennuyait ferme. Il a passé les 6 dernières années de sa vie ici, il faut savoir qu'il avait pris pas mal d'un bon point, et donc il meurt d'un cancer de l'estomac, donc c'est quand même plutôt coup dur pour lui. Alors il y a des théories qui disent qu'il se serait fait empoisonner à l'arsenic, mais bon en fait il y a plus de chances que ce soit faux, et que ce soit juste un simple cancer de l'estomac. En tout cas c'est la mort d'un célèbre empereur français, qui a laissé évidemment sa marque sur la France et sur toute l'Europe, et il faut savoir que sa mort n'avait pas du tout fin à sa légende, et qu'il y a même des historiens qui ont montré qu'il y avait une rumeur en fait, dans toute l'histoire du 19ème siècle, qui disait qu'en fait Napoléon n'était pas mort, et qu'il allait revenir évidemment jusqu'en 1870, les gens se disaient Napoléon va revenir et tout pour nous sauver, pour recréer le premier empire, donc c'est quand même plutôt intéressant, et en tout cas sa mort contribuait à la légende napoléonienne, la fameuse qui a poursuivi la France pendant tout le 19ème siècle, par exemple pendant la monarchie de juillet, tout le monde ne pensait qu'à Napoléon Ier, notamment le moment où ses centres sont revenus en France, il y avait plein de gens, c'était incroyable, donc la mort d'un célèbre empereur à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres accords très importants dans l'histoire de la Nouvelle Calédonie, les accords de Nouméa, qui sont signés en 1998. Alors la Nouvelle Calédonie, c'est une célèbre collectivité française, évidemment qui est située à l'est de l'Australie, et qui avait été conquis par la France au 19ème siècle, et il faut savoir que dans les années 80, il y avait eu un fort mouvement indépendantiste, qui avait fait plusieurs morts, et donc il y avait des accords qui avaient été signés, les accords de Matignon, et donc là on est dix ans plus tard, ce sont les accords de Nouméa signés en 1998, donc qui prévoient en fait plusieurs référendums sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie, très important, et aussi qui créent un nouveau statut pour la Nouvelle Calédonie, en nous donnant notamment une certaine indépendance, c'est-à-dire une certaine autonomie, notamment pour les Canaques, qui est une ethnie majoritaire en Nouvelle Calédonie, et il faut savoir que ces accords ont eu pour conséquence le fameux référendum de 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie, oui il y a un référendum qui a eu lieu, et d'ailleurs ça a été un non à 56%, mais d'ailleurs on s'attendait plus à un non à 75%, et il va y avoir dans les prochaines années d'autres référendums sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie, donc peut-être que c'est-il va prendre son indépendance, c'est quand même très important de savoir ça, parce que ça concerne complètement la France, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre organisation européenne, la création du Conseil de l'Europe en 1949, donc par le traité de Londres. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe avec l'Union Européenne, en fait le Conseil de l'Europe c'est une organisation internationale qui n'a pas la prétention de l'Union Européenne, vraiment d'être un truc politico-économique, donc le Conseil de l'Europe c'est principalement une organisation qui a pour but de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie en Europe, et il faut savoir que tous les pays européens sont dans cette organisation, sauf la Biélorussie, qui est une dictature malheureusement, et il faut savoir que donc cette organisation qui n'est pas très connue a pour drapeau le drapeau européen, et donc voilà, dès 1949 lorsqu'elle a été créée, il y avait déjà une dizaine de pays, donc c'est quand même une organisation plutôt intéressante, mais en fait les gens s'en fichent un peu de cette organisation, étant donné qu'elle est sûrement confondue avec l'Union Européenne qui est bien plus grande et qui a une bien plus grande ambition, mais en tout cas c'est une célèbre organisation qui existe encore aujourd'hui à retenir. Voilà donc les trois événements du jour, on a donc la mort de l'empereur des Français, Napoléon Ier en 1821, la signature des accords de Nouméa en 1998, et donc la création du Conseil de l'Europe en 1949. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada